Bonjour Mesdames et Messieurs. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour l'inauguration de la Salle dédiée au centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale et de la proclamation de la République de Géorgie. Comme vous le savez déjà, l'année dernière, nous avons présenté le projet pendant la conférence consacrée au centième anniversaire de la proclamation de la Première République indépendante de Géorgie. Le centenaire de la Première République indépendante de Géorgie, qui a été fondée à l'issue de la Première Guerre mondiale, est un moment privilégié où se rencontre l'histoire de la France et de Géorgie. 300 000 Géorgiens ont participé au conflit en tant que membres de l'Empire russe. En 1918, le gouvernement géorgien a proclamé l'indépendance de la Géorgie. Mais dès 1921, l'invasion des troupes soviétiques l'ont obligé à se réfugier en France. Il subsiste de cette période le château de Leville-sur-Borge. En région parisienne, achetée par la communauté géorgienne. Beaucoup d'entre nous ont travaillé sur ce projet, sur les différents thèmes l'an dernier, et notre professeure de culture géorgienne, Mme Lacherie, et notre professeure d'histoire, Mme Hurtiger, ont envoyé ce travail à la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, créée en 2012 par le gouvernement français, dans le perspective de préparer et de mettre en œuvre le programme commémoratif du centenaire de la Première Guerre mondiale. Nous avons demandé la création d'un petit laboratoire à l'EFC pour réaliser des films documentaires. Laboratoire qui fortera le nom de la mission centenaire, avec en plus la chaîche d'une caméra vidéo et d'un ordinateur qui pourront être utilisés pour des futures réalisations. Il nous a été répondu que nous avons bien surmonté la première étape et nous avons été sélectionnés parmi les 16 projets de l'EFC qui ont été labellisés au début du mois de septembre par la mission de centenaire de la Première Guerre mondiale. Puis nous avons aussi franchi la seconde étape qui consistait à compléter le dossier de demande de subvention. La mission centenaire nous a financés et nous a aidés de réaliser cette prochaine. À la suite de cela, mes camarades vont vous présenter les nouveaux affichages qu'ils ont intégrés à cette organisation et qui sont affichés dans la salle. Donc Sandra et Aristatien, le plus. Bonjour, nous on a travaillé sur les affichages. Donc deux sont sur la déclaration de l'indépendance de la Georgie et sur la Georgie indépendante. Donc ici on voit les symboles de la première république georgienne, le blason, le drapeau et l'acte de l'indépendance qui a été signé par tous les membres de la réunion contractrice et les membres du conseil national. Sur cette photo, on voit le premier parlement georgien où a été signé cet acte. Puis la Georgie indépendante. Noé Jordania qui est le chef du gouvernement de l'État. Le gouvernement est social-démocrate en Georgie à cette époque. Donc voici une affiche, voici les membres du gouvernement. Sur cette photo, on voit le 26 mai 1918. Et voici une carte de la Georgie à l'époque, donc en 1918. Et l'île georgien qui s'appelle l'Ile-Vera. En 1918, il y a eu aussi un événement très important pour la Georgie. C'est Yvamé Léga-Archoubi qui a créé la première université georgienne. Donc voici Yvamé et voici l'université. Donc moi, j'ai travaillé sur le bilan lourd de la première guerre mondiale. Et la première guerre mondiale s'est terminée le 11 novembre 1918. Après qu'on ait signé l'armistice, le wagon d'armistice, voici le photo. Et ça c'est l'armistice. Mais il y a eu une bilan très très lourde, puisqu'il y a eu environ 4 millions de morts et deux fois plus de blessés ou de disparus. Et ici on voit un photo d'un gueule cassé, qui est un soldat dont le visage a été déformé pendant la première guerre mondiale à cause des ovules. Et des populations ont été traumatisées. Et ici on voit le tableau de Tédix, qui a représenté toute la première guerre mondiale avec sa terre. Ici on voit l'ossuart de Beaumont, où sont inférés tous les soldats morts pendant la bataille de Berlin en 1916. Et ici on voit les femmes militaires pendant la première guerre mondiale. Et par exemple, la France a perdu 25% de son armistice. A présent, nous vous présenterons un film documentaire que nous avons réalisé sur la République géorgienne et la fin de la première guerre mondiale. Ce projet aidera également les générations d'élèves qui nous succéderont à réaliser davantage de projets, à mieux apprécier les événements historiques et à poursuivre l'étude de la culture géorgienne. Je laisse la parole à Ninon, réalisatrice du film de la géorgie. Aujourd'hui, on va vous présenter un film documentaire qui sera à propos du centenaire de la fin de la première guerre mondiale et de la déclaration de l'indépendance de la géorgie. Centenaire de la première déclaration d'indépendance de la géorgie. Un bref aperçu historique s'impose. Au printemps 1918, le front de l'Est cesse de préoccuper l'Allemagne. La Russie a été mise hors de combat et le traité de Brest-Litovsk a été signé par la délégation soviétique bolchevique le 3 mars 1918. Sur le front occidental, l'armée allemande gagne du terrain en France et les alliés se trouvent temporairement en mauvaise posture. C'est alors qu'une nouvelle entité étatique se dessine sur la carte géopolitique au bord de la mer Noire. Le 26 mai 1918, les leaders georgiens, Nuez-Jordania et Nuez-Ramishwili, proclament la fin de l'éphémère république démocratique fédérative de Transcaucasie et l'indépendance de la géorgie. Deux jours plus tard, détachés de facto de l'entité transcaucasienne, dont la capitale était Tbilisi, Tiflis, en Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se déclarent également indépendants. Cette série de déclarations d'indépendance n'aurait certainement pas eu lieu, aussi promptement sans l'intérêt de l'Allemagne pour cette région, durant la Première Guerre mondiale. En effet, la Géorgie s'assure du soutien allemand, puis signe rapidement le traité de Poti le 28 mai 1918. Ce dernier garantit la protection de la Géorgie par les Allemands face à un espace soviétique perçu comme menaçant. De plus, le traité empêche l'Empire ottoman de gagner du terrain dans le Caucase suite à la déroute de l'armée russe. En contrepartie, l'Allemagne peut désormais se servir des ports, employer les voies ferrées et exploiter le manganèse de la mine de Chiatura, en Géorgie. A partir du 8 juin 1918, les troupes du général von Kressenstein se trouvent sur place. Leur mission est d'acheminer le pétrole très prisé de Baku, en Azerbaïdjan, jusqu'à Batumi, en Géorgie. Avant de les faire prendre le large en direction de la Crimée, les Britanniques réagissent de manière fulgurante. Des ressources aussi précieuses ne peuvent pas être abandonnées à l'armée allemande. La prise de Baku en août 1918 par les troupes britanniques est parfois considérée parmi les épisodes les plus importants de la série de contre-attaques et de victoires alliées amorcées en juillet 1918 contre les Allemands. Lorsque la guerre touche à sa fin, les Allemands abandonnent le Caucase, et les deux grands voisins de la Géorgie, l'Empire russe et l'Empire ottoman, sont défaits. Cette situation géopolitique particulière offre à la Géorgie l'opportunité de consolider son indépendance. Mais cet espoir sera de courte durée, car la Géorgie est annexée moins de trois ans plus tard, le 25 février 1921, après une impitoyable invasion soviétique. La Géorgie demeurera soviétique durant 70 ans, jusqu'au 9 avril 1991, date à laquelle elle recouvre son indépendance. La Géorgie demeurera, la Géorgie, l'Empire russe et l'Empire russe et l'Empire russe et l'Empire russe et l'Empire russe. Au moment, il y a eu l'abriçu pour l'exploitation de la Gésardie des Premiers de l'Empire russe et l'Empire russe. La Géorgie, l'Empire russe et les pioris-anned Sous-titrage ST' 501 ...